En fait, ce n'est pas cinq textes réunis, c'est un début de texte qui vient d'une série de conversations téléphoniques, je dis bien téléphoniques, c'était sur des téléphones fixes entre Nani Balestrini et moi, Rome et Marseille, et c'était donc il y a trois, quatre ans déjà, et on s'appelait assez régulièrement, et lui m'expliquait assez souvent, avec un certain humour, que le poème, on arrivait toujours à ce point, sur le poème ne doit pas faire l'économie d'une question politique et d'un rapport au monde, c'est-à-dire qu'il sait très bien se poser des questions formelles, qu'est-ce que c'est qu'un poème, qu'est-ce que c'est qu'un livre de poésie, qu'est-ce que c'est que fabriquer un livre, de ce côté-là, de la manière du poème, sans... bon, il fallait que ça pose aussi la question de quelle vie on traverse, comment on vit, avec cette préoccupation d'un rapport au politique. Et souvent, je trouvais ça un peu raide, didactique, et on avait l'habitude aussi un peu de... de rire en se discutant, mais je me suis promis, et je lui avais dit, mais je vais essayer de le faire. Mais moi, je vais le faire à ma manière, à la manière d'une femme, parce que c'est pas... je pense que politiquement, les femmes... et j'étais pas du tout dans l'histoire du genre, là. Et on avait cette conversation, et j'ai commencé à réfléchir à ça, à partir de la mythologie, en me disant, je vais revisiter des personnages mythologiques, et je vais prendre Penthésilée, et essayer de faire un long poème narratif, qui fera le livre, que je diviserai en partie. J'ai commencé à travailler en faisant des prélèvements dans mes cahiers, que j'écris tous les jours, et en essayant de me poser cette question. En même temps, je faisais des découpages dans des prélèvements que j'avais, pour faire des poèmes visuels, pour un peu ne pas tomber dans le narratif, avec la biographie, l'autobiographie. Parce qu'alors, j'avais qu'à simplement faire un journal, comme le journal du poème. Mais je me suis dit, non, il faut que tu prennes des distances, et il faut arrêter avec le moi, tout ce qui actuellement fait un peu fureur, et nettoyer tout ça, refroidir le moteur, pour moi c'est ça l'expression. Et je me suis dit, mais je n'arriverai jamais à faire un livre avec un seul poème. Et je me disais, bon, essayons. Et entre-temps, j'apprends la mort brutale, bien qu'il était très fatigué, puisque je ne l'avais plus au téléphone, de Nanny Balestrini. Et il y a eu une sorte d'événement, très curieux. À ce moment-là, j'ai été beaucoup plus libre. Et je me suis souvenu d'une discussion précédente, où Balestrini m'avait dit, en fait, n'importe comment, le poème s'écrit tout seul, presque dans ton dos. Et il disait, ce n'est pas moi qui écris mes poèmes, mes poèmes m'écrivent. Et je me suis mise alors dans une position de ramasser tous les éléments que j'avais, et de les monter sur la page avec des espaces blancs, des séquences, mais presque de manière visuelle et typographique, sur des lettres à quatre. Après, je me suis fait comme une maquette, et je me suis rendu compte, en passant à l'ordinateur, parce que tout était fait à la main, sauf les collages, que ça s'enbranchait de manière assez rapide. Jusqu'au moment où il y a eu la première pandémie, où on était enfermés. Et là aussi, je me suis articulée sur cette histoire politique du poème, qu'est-ce que ça raconte ? On écrit dans quel corps ? Quel corps ? Est-ce qu'un corps de femme écrit de la même manière à 75 ans qu'un corps d'homme ? À l'époque, j'en avais 73 ou 72. En fait, Panthésilée est revenu, ce personnage mythologique que j'avais déjà utilisé. D'ailleurs, je ne l'utiliserai plus, parce que chaque fois que je parle d'elle, il m'arrive un cancer du sein. Je suis à la troisième visite de Panthésilée, troisième cancer du sein, ça aussi c'est très biographique, mais je suis très troublée, parce que je pense que dans ce qu'on écrit et dans ce qui nous arrive, il y a des choses étranges, parce que comme si le poème ou la langue savaient avant nous ce qui se trafique à l'intérieur du corps, ou peut-être même ce qui charbonne à l'intérieur du corps social. C'est pour ça que je crois qu'on n'est pas totalement toujours responsable de ce... Enfin, on ne sait pas exactement toujours tout ce qu'on écrit, parce qu'il y a beaucoup d'inconscients, mais je pense qu'on est totalement responsable de ce qu'on écrit. Et c'est la première fois de ma vie que j'écris un livre qui n'est qu'un seul long poème. Tous les livres de poèmes que j'avais publiés avant étaient tous entrecroisés de moments de prose, et là, pas du tout. Donc c'est une drôle aventure, en fait. Et là, je continue aussi, maintenant, plus dans la forme d'un poème, mais que je cherche au fur et à mesure qu'elle avance. Et je ne crains pas le narratif, parce que le narratif, il est complètement, j'allais dire, bousillé. Mais ce n'est plus de l'autobiographie. C'est presque la vie de tout le monde avec personne, même si, effectivement, ça passe par ma mémoire, mon corps, mon inconscient. J'ai l'impression plus d'être dans une sorte de réceptacle, un peu comme ce poète américain que j'aime beaucoup, dont j'oublie le nom à la seconde, disait qu'on était des radios qui étaient branchées et qu'on recevait certains messages. Il suffisait d'être branché. Et là, en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est ça, c'est être branché sur quelque chose par la langue et avec une idée du poème qui est une idée très ouverte, très aléatoire, de plus en plus incertaine aussi. Parce que je pense qu'il y a un élargissement de la poésie et du poème, que ça peut déboucher aussi sur des flaques mauvaises, pas très intéressantes. Disons qu'il y a beaucoup de déchets dans ce qu'on fait, mais il y a une nécessité d'une présence au monde qui me semble, j'allais dire, nécessaire, surtout en fin d'existence du poète. Après, j'ai monté et j'ai fait cinq parties. Et là, il y a un problème de composition. Et c'est pour ça aussi que je trouvais le titre polyphonie-penthésilée presque en dormant. Parce que si on le prononce très vite, si je dis très vite polyphonie-penthésilée, on a l'impression que ce n'est pas du français. Et d'ailleurs, je me suis amusée à le tester vite dans des conversations, en disant un truc, j'utilisais polyphonie-penthésilée. Tout le monde me faisait répéter parce qu'on ne comprenait pas ce que ça signifiait. C'était comme une langue étrangère. Et effectivement, je crois que le poème par rapport à la langue de communication est quelque chose de la beauté, de la musicalité, de la force, de l'intensité. Enfin, il doit avoir quelque chose d'une langue étrangère. C'est-à-dire qu'on peut le lire, mais qu'on le lit comme une langue étrangère. D'où la difficulté pour certains lectorats. parce que ça demande une certaine concentration, une certaine lenteur parfois, ou rapidité. Parce que parfois, pour comprendre, il faut lire vite. D'autres fois, il faut presque regarder le corps des lettres. Et ça, c'est une aventure que je trouve vraiment intéressante maintenant, de plus en plus. Donc, il y a cinq parties que j'ai montées avec des titres. Dans chaque partie, il y a un poème visuel. C'est-à-dire que j'ai récupéré des éléments que j'avais découpés, des éléments de verre ou de phrase même, et que j'ai montés. Et voilà, et on voit Panthésilée qui circule, cette princesse des Amazones qui est en combat. Et qui, d'ailleurs, dont les histoires varient. Une fois, c'est elle qui dévore Achille. Une autre fois, c'est Achille qui la tue. Il y a plusieurs... Enfin, ça finit mal, en général. Mais le problème, c'est le combat. C'est un combat d'une... d'une femme qui cherche l'amour et qui est libre. Et c'est comme ça que je l'entends. avec toutes les formes d'identité qu'on peut imaginer. C'est-à-dire... Peut-être qu'il y a une Panthésilée qui est tout simplement en train de coudre dans une autre mythologie, mais qui est aussi une guerrière assise avec... Je viens de voir l'expo, là, hier, de Annie Alberts. Et j'étais très, très troublée en regardant son travail et surtout les... les six... six poèmes qu'elle a faits qui sont des... des montages de fils, finalement. et je me disais cette patience, cette immobilité peut-être rejoint un travail d'Amazon, mais... où cette fois, il n'y a plus un arc, des flèches, des chevaux, une sorte de... de petite cuirasse scintillante de beauté dans le combat, dans la... dans la bataille. Et non, il y a un corps immobile qui travaille avec des codes et du... et du fil et des nœuds et de la laine. Mais ça produit absolument une mémoire de quelque chose, de l'ordre, d'un... Enfin, peut-être que le mot... c'est... parce qu'elle utilise ce mot, je m'en rappelle sur le mur, il y avait un texte qu'elle dit sur à quoi sert l'art et elle parle de courage et de mémoire. Et je pense que tous ces travaux, finalement, relèvent d'un... d'un désir de mémoire et de courage à la fois dans la langue, dans l'art, peut-être... dans l'art de faire des choses, même les choses les plus simples. Faire de la cuisine, par exemple. à certains moments, ça peut relever d'un acte de courage, par exemple, l'Afghanistan, qui a des problèmes pour une population, faire manger les enfants. Or, ce sont les femmes qui font manger les enfants, essentiellement. il faut un certain courage à un moment donné, même pour arriver à nourrir, à faire de la cuisine quand les produits manquent. Donc, tout ça, pour moi, c'est indissociable de certaines actions qui ont quelque chose à voir avec... peut-être le poème est là. Oui, parce que la vie, c'est inséparable du sexe. On pourrait revisiter la pornographie et la chasteté. Pour moi, la chasteté, c'est une forme de pornographie peut-être encore plus insolente qu'une totale libération sans une pratique liée à tous les désirs et à toutes les pulsions. Oui, le sexe, c'est aussi des formes aussi étonnantes que l'extrême de toutes les pénétrations ou de toutes les... les... les ouvertures au sens... même ça... au sens de la peau qui peut s'ouvrir à toutes les... les caresses et ça rejoint aussi peut-être le problème de la... de l'animalité. Comment on avance dans ce monde avec du désir, des pulsions. Tout ça est inséparable aussi, je crois, des pulsions de mort. et c'est pour ça que c'est assez difficile et... parce que les pulsions de mort, c'est sur le corps des autres mais ça peut être sur son propre corps. Et le... enfin, oui, on est vivant dans un ou dans des sexes parce que le masculin et le féminin, c'est des... c'est vrai que ce sont des... bon, ce matin, on parlait aussi du fait que IELS, I, L, S, et E, avec le E est admis en grammaire. Il y a aussi une grammaire des corps et une liberté des corps qui est en lutte actuellement et qui s'exprime. Mais, peut-être qu'il faut aussi le penser comme une... comment dire... quelque chose de beaucoup plus complexe et pas quelque chose dans un nouvel ordre. Ce qui m'inquiète actuellement, ce sont les fermetures, c'est-à-dire les tiroirs qui mettent de l'ordre. Le tiroir gay, le tiroir lesbien, le tiroir trans, le tiroir hétéo, le tiroir... Moi, je voudrais que... Peut-être c'est bien qu'il y ait des tiroirs mais il faudrait qu'à l'intérieur de chaque il n'y ait pas de planche et qu'il y ait une porosité à l'intérieur de tout ça et qu'il puisse y avoir des rencontres, des élaborations, des partages, des luttes communes. Parce que... Enfin, moi, je pense qu'il... On a le XXe siècle dans notre dos qui est une mémoire terrifiante et avec un peu de mémoire, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé au XXe siècle. Je prends l'exemple du nazisme et je me dis que le traitement des corps est allé si loin qu'aujourd'hui, une pensée sur une certaine libération des corps ne peut pas faire l'économie de ce qui s'est passé. Donc, peut-être qu'il ne faut pas trop cloisonner et qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de lutte interne parce qu'il y a d'autres ennemis extérieurs qui sont ceux d'une police des corps qui, elle, n'a pas de saison ni de catégorie précise et qui va certainement s'abattre sur toutes ces tentatives de liberté. C'est ce que je crains. Et peut-être que là, il va falloir organiser des luttes qui ne seront pas des luttes trop dispersées, fragmentées, pour pouvoir résister par la pensée déjà. Et c'est là où la littérature, la peinture, la musique, tous les arts devront devenir des outils qui nous aideront à vivre. Et moi, en ce moment, c'est avec ça que j'essaie d'écrire. Le langage, c'est ce qui nous fonde, c'est ce qui nous c'est ce dont on ne peut pas se passer, en fait, pour vivre ensemble. Donc, la littérature, la poésie, elles ont quelque chose à voir avec le langage. Donc, nécessairement, avec le politique, si le politique, c'est vivre ensemble. Tout simplement, ce n'est pas au sens des partis, c'est au sens d'une appartenance même beaucoup plus grande maintenant qu'il y a l'appartenance au règne vivant, au règne végétal, animal, et avec ce qui se passe sur nous, habitants, sur cette planète. Et nécessairement, la poésie, c'est un mot, en fait, c'est quelque chose, ce qui reprend avec beaucoup, beaucoup de malentendus. Par exemple, j'ai sous-titré ce livre, Romance, après beaucoup de réflexions parce que la romance, c'est le sous-genre des sous-genres. C'est vraiment la littérature du chiote. Enfin, ce n'est pas dit comme ça. C'est écrit pour des femmes, par des femmes en général, sur la sentimentalité. Enfin, c'est comme les romans de gare pour une littérature sous-populaire, j'allais dire sous-populaire, bien sucrée, où on donne quelque chose de sirupeux, en récon... Enfin, en opposition à une vie intenable ou difficile. Et... Or, il y a eu, je pense, de grandes romances, mais j'ai fait exprès de mettre ça parce que, d'abord, parce que je crie, je suis dans un corps de femme, et j'ai... Tant d'ésilée, c'est quand même... essentiellement une forme du féminin qui, effectivement, en tant que guerrier, s'accapare des armes du masculin et essayer de... Enfin, c'est comme une petite... de personnages de bande dessinée qui s'est bricolée des outils et qui traverse le livre. Je me suis souvenue que Verlaine avait écrit une suite de poèmes qui s'appelait Romance sans paroles. J'avais le souvenir de quelque chose de très musical et je me suis quand même donné la peine des mois après avoir fini le livre d'aller relire ce que c'était ces romances sans paroles. Et là, j'ai été mais bluffée. Ce sont des poèmes qu'il a écrits tout de suite après la commune dans sa dernière tentative de vie de couple avec Rimbaud. Ils sont... C'est, je crois, 1772 à peu près la période et ils sont repartis ensemble. Ils sont allés un peu à Londres, ils sont un peu à Bruxelles et ça va terminer avec le coup de revolver et leur séparation. Et là, il dit Romance sans paroles. Or, c'est une totale rupture avec tout ce qu'il écrivait avant. C'est une musicalité incroyable. il parle de jeunes filles et de femmes et il s'agit évidemment du corps de Rimbaud et de leur lien et de leur amour et de... d'une façon aussi de traverser cette période, les paysages, la lumière, la musique. Il y a un ouvrier, il y a... il y a presque comme un petit film en noir et blanc mal foutu, mal monté de ce qu'il traverse. Et c'est étonnant. Il appelle ça Romance sans paroles. Et je me suis dit mais... il a voulu masquer justement par ce titre tout ce qu'il y a de subversif au niveau de la... de son... de son champ d'amour homosexuel et au niveau de la... finalement de l'échec de la commune et de ce qu'il traverse et de ce qu'il reste dans cette espèce d'exil où ils sont tous les deux, où ils se tirent un peu, puis ils reviennent et puis finalement ça se finit effectivement par un coup de revolver. Et je me suis dit tiens, c'est pas mal la romance quand même. Il faut relire ses poèmes. En plus, c'est une musicalité dingue. C'est vraiment... C'est fait avec presque rien et il y a une trajectoire autobiographique et historique formidable. Vraiment. Mais peut-être qu'il faut apprendre à lire aussi pour arriver à lire ça. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer, lire, écouter, être attentif. je me suis rendu compte que moi, j'avais commencé justement, chez Paul, à publier deux livres de poèmes où il y avait toujours des petites séquences de prose. Et puis, pendant plus de 20 ans, j'ai plus écrit de poésie. Ou j'en ai plus publié en tout cas. j'ai travaillé dans des revues de poésie. J'ai énormément pratiqué de la poésie qui était vraiment... Mais en fait, j'ai pris un coup de bâton sur la tête quand j'ai découvert Testimonie de Resnikov. Quand j'ai lu ce livre, c'était il y a un siècle dernier, je me suis dit c'est pas possible. Je peux pas continuer à écrire la poésie que j'écris. Et je suis passée aux nouvelles, aux petits récits, aux nouvelles. Et à la prose. On fait pas simplement ce qu'on veut quand on écrit. C'est pas que de la maîtrise. Enfin, en ce qui me concerne. Je crois qu'il y a aussi un apprentissage beaucoup plus muet, beaucoup plus inconscient, beaucoup plus... dans le rapport à la langue qui fait que... Ben, presque, c'est comme si le poème y travaillait en nous, dans notre... existence linguistique, peut-être au niveau des structures mentales, de la perception du monde. Et si... D'ailleurs, j'ai souvent eu cette discussion envers Yoko Sekiguchi qui m'a dit qu'elle était que le poème l'avait quittée. Et j'ai trouvé que c'était très beau la formule qu'elle avait parce qu'elle ne peut plus. Elle ne peut plus écrire de poésie. On n'écrit pas la poésie. Enfin, pour chaque... il n'y a pas de règle générale de moins en moins, d'ailleurs, je pense, dans ces domaines. Mais... c'est pas que des... c'est pas que des pratiques de contraintes. C'est pas... Enfin, ça dépend pour qui. Peut-être que c'est très bien aussi, les pratiques de contraintes. L'oumi-pau, c'est très bien. C'est passionnant. C'est efficace pour certains. Moi, je m'intéresse à d'autres formes de poésie. Quelque chose du... de la pratique du langage qui ne soit pas que dans des jeux formels. Voilà. Qui soit lié aussi à... à ce qu'on traverse, ce qu'on vit, ce qu'on est... Il y a le problème de l'éponge. Souvent, j'ai l'impression que je suis une éponge et que c'est à moi simplement de me... que la main qui écrit, c'est la main qui... qui tient l'éponge. Et il y a des moments où, effectivement, l'éponge, elle est... on la tient fermée et elle est... elle n'est pas vivante. Et d'autres moments où, effectivement, tout d'un coup, ça prend. Ça prend. Et là, les choses s'articulent et quelque chose de ce qui doit être dit est dit. Et c'est... c'est lié aussi à du... à de la souffrance et à du plaisir. C'est très sexuel, en fait, l'écriture. Tout d'un coup, je... en parlant, je me rends compte que c'est très lié à une vie sexuelle, je pense, l'acte d'écrire. Mais elle est... elle est... elle est mystérieuse, elle est muette, elle est... on n'écrit pas avec sa queue, avec sa... avec sa vulve, on écrit avec l'ensemble de tout le corps et... il y a des moments où, effectivement, on retrouve des états... comme il y a des états quand on est amoureux, il y a des trucs, des moments de... je dirais... uniques, extraordinaires. Il y a des moments aussi de... de misère et... peut-être que dans la pratique du poème, ce qui m'intéresse, c'est ça. c'est cette vie sexuelle-là, parallèle à toutes les existences qu'on a menées, quoi. C'est... Ah, plus de 75 ans... Bon, peut-être c'est ma dernière vie sexuelle, elle est là, elle est... elle est maintenant dans une articulation, un corps se défaisant et qui tombe dans la page avec la langue de tout le monde et qui fabrique un objet qui va être repris par les yeux ou par la voix de quelqu'un d'autre et qui se transmettra ou pas à de jeunes poètes, poétesses. C'est un peu comme ça que je le vis actuellement. Et je dois dire que c'est... c'est assez... j'allais dire un mot pour une femme, c'est assez bon nord. Depuis que j'écris plus de prose, j'ai toujours voulu dessiner. En fait, c'est ce que je voulais faire au début. Mais je ne savais pas dessiner. J'étais nulle en dessin. Je ne savais pas te faire tenir une pomme sur une table. Donc je me suis dit bon, il vaut mieux que j'écrive en plus. J'ai un frère jumeau qui dessinait très bien. Il m'a dit c'est pas possible. Lui, il dessinait bien. Il a dessiné. Moi, je me suis mis à écrire parce que c'était plus facile de recopier des lettres que de faire tenir une pomme sur une table. Après, je suis revenue au dessin et j'ai toujours dessiné dans mes cahiers ou fait des collages en parallèle mais sans montrer. c'est bon. Après, à un moment donné, justement, c'était au moment de mon premier cancer du sein, c'est-à-dire à la poétesse où il y a pantésilée qui apparaît. Je n'arrivais pas à écrire pendant les traitements et là, j'ai beaucoup, beaucoup dessiné mais à la plume, des trucs un peu obsessionnels. Je faisais des boucliers, justement, des trucs du dessin que je ne fais plus maintenant. et j'ai continué, je continue et les poèmes que j'ai faits, c'était aussi en parallèle avec ça, avec des crayons de couleurs, avec beaucoup de choses et depuis, ça a libéré, c'est curieux, c'est que la pratique du poème a libéré aussi la pratique du dessin. C'est comme des dessous de poèmes et je pense que ça va être publié, ça se publiera comme une pratique parallèle mais avec beaucoup de naïveté comme, d'ailleurs, je disais en riant l'autre jour, moi, je fais une, un travail de, ce n'est pas de l'art brut, c'est un travail de brut avec un E, comme une brute parce que parfois, je casse, des choses, des crayons, j'ai beaucoup de, enfin, j'utilise beaucoup le taille crayon parce que je casse les crayons, je m'énerve quand je dessine et j'ai envie d'être à la fois attentive et brutale et avec des couleurs ou avec de l'encre et de la plume, il y a un côté scarification aussi qui est très intéressant. Donc, que ça alimente parce que c'est plus propre l'écriture quand même, ça passe par quelque chose d'un nettoyage plus des ossements et alors que dans le dessin, soit il y a un côté beaucoup plus brouillon, je laisse le brouillon, dans l'écriture, je nettoie le brouillon et si je le mets, je ne veux pas que ça soit du savoir-faire non plus, c'est ça aussi, je voudrais quand j'écris maintenant, surtout, même si ça procède beaucoup, évidemment, d'un savoir-faire parce qu'avec les années, la pratique te donne des trucs, mais je voudrais laisser passer les accidents aussi, travailler avec tout ça, c'est ça qui est intéressant et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir et d'ailleurs, même ma façon de lire est très différente, parfois je lis, par exemple, quand j'ai relu Verlaine, je me suis dit, je vais le lire mais vraiment très proche, pas du tout comme je le lisais parce que peut-être c'est la dernière fois que je le lis et ça, c'est un truc génial, comment la percepitude de la mort te rend vivant parce que ce que tu fais, tu te dis, il faut que je fasse attention, c'est peut-être la dernière fois que je lis Verlaine et ça, ça te donne une... j'ai jamais lu comme je lis maintenant, c'est comme si je lisais la première et la dernière fois et je vois des trucs que je n'ai jamais vus comme si les... et même dans la musicalité, par exemple, je savais, j'avais appris par cœur ou fait apprendre par cœur à des élèves des poèmes de Verlaine et je savais qu'il y avait une musicalité mais là, tout d'un coup, alors que je ne murmurais pas à voix basse, j'entendais ce travail extraordinaire qu'il a fait avec les voyelles et les consonnes et c'était comme si j'avais... c'est comme quand on a été opéré à la cataracte et que tout d'un coup, on voit des trucs, ben là, dans mes oreilles, alors que je lisais avec mes yeux, tout d'un coup, cette musique de Verlaine, je ne l'avais jamais entendue sonner comme ça et là, je me dis, c'est pas mal quand même. Alors, ce livre, il est dédié à Jean-Jacques Vuitton et à Henri Deluit qui était vivant encore quand je l'ai écrit et à qui je lisais, alors il y en a un qui était dans un EHPAD, dans un état épouvantable, qui pouvait à peu près bouger et à qui je rendais régulièrement visite et je lui lisais ses poèmes à lui, quelques poèmes que j'aimais de lui qu'il pouvait entendre mais avec lesquels il pouvait presque plus parler mais il souriait, il entendait et je lui parlais un peu de ce que je faisais et je lui lisais des morceaux et je lui disais ce que j'arrivais à faire et ça me faisait rire d'ailleurs. Et puis, je faisais la même chose avec Jean-Jacques Vuitton qui lui était dans un bien meilleur état et qui m'a donné des consignes qui me disaient là fais attention à ça, là tu peux... Et c'est pour ça que j'ai dédié ce livre mais je leur dédie ce livre aussi parce que je pense que dans ma vie ce sont deux poètes avec qui j'ai travaillé, que j'ai aimé et qui ont été extraordinaires dans le travail du poème. Moi je pense que Jean-Jacques Vuitton est un excellent et un très très intéressant poète qui n'a pas du tout la reconnaissance qu'il devrait avoir parce qu'il s'est surtout préoccupé d'autre chose que de son autopromotion. Je pense qu'Henri Deluie a été un passeur et un traducteur de plusieurs langues et la revue Action Poétique a fait un travail et au niveau politique et au niveau du partage des poèmes et de l'épreuve de l'étranger parce que c'est certainement la revue de poésie où on a découvert le plus de poésies étrangères qui a aussi été... a su coopter des gens très différents de générations différentes et ce sont tous les deux des poètes qui ont été assez je pense en partie effacés d'une certaine manière par justement une certaine... une façon qu'ils avaient de vivre leur rapport au poème. Donc c'est un hommage et c'est un geste d'amour. Enfin, c'est une dette. Voilà, je paye une dette. On ne finit pas de payer ses dettes.